Nous allons entendre Claude-Georges, je vais la laisser se présenter. Voilà pour, dans le cadre de notre projet d'avis en cours, elle va nous parler de, je pense, toutes les questions liées à Pôle emploi. Donc je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Claude-Georges et je suis responsable des partenariats et des relations extérieures à Pôle emploi. Aujourd'hui, effectivement, je viens dans le cadre de la sollicitation sur l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage, mieux prévenir et accompagner. Donc ce que je me propose, c'est peut-être, je pense que tout le monde connaît Pôle emploi, tout le monde a sans doute un avis plus ou moins positif sur Pôle emploi. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que Pôle emploi est en pleine transformation et que nous avons vécu, comme vous le savez, une fusion qui n'a pas été simple et qu'aujourd'hui, il y a vraiment une évolution très, très forte qui va se traduire concrètement dans l'année 2016. Alors, je veux juste dire, Pôle emploi, c'est un réseau de peu près 900 points d'implantation. C'est aujourd'hui un nombre entre 45 000 et 50 000 conseillers, agents, on va dire, sur le territoire. C'est l'opérateur Pôle emploi du service public de l'emploi, qui travaille en lien avec les missions locales et les cap emploi, qui sont les deux autres acteurs du service public de l'emploi. Et la mission de Pôle emploi, vous la connaissez sans doute. J'en dis juste quelques mots, puisqu'elle figure assez clairement dans les textes. Effectivement, Pôle emploi, aujourd'hui, a un rôle d'indemnisation des demandeurs d'emploi qui a été rajouté suite à la fusion à NPE et à Cédic. Pôle emploi a un rôle d'intermédiation sur le marché du travail et puis un rôle d'accompagnement des demandeurs d'emploi qui intègre tous les champs sur l'information sur le marché du travail, sur effectivement la formation, la construction de son projet, l'orientation, comme l'on dit, et puis aussi, effectivement, le positionnement en entreprise et l'appui à l'accès à l'emploi. Et depuis quelques mois, on a mis en place une prestation de suivi dans l'emploi pour des publics en difficulté. Au niveau des entreprises, Pôle emploi a un rôle d'aide au recrutement. Ça, c'est le service aux entreprises proposé par Pôle emploi. Il y a eu une énorme évolution sur ce champ, puisque Pôle emploi a désigné 4000 conseillers spécialisés entreprises, aux services aux entreprises. Et c'est vraiment une évolution qui a été portée en fin de l'année 2015 et qui a pour objectif, justement, de renforcer les services auprès des TPE et des PME. Et enfin, Pôle emploi a un rôle important dans la mise en œuvre de la politique de l'emploi, puisque Pôle emploi est chargé de mettre en place les contrats aidés, comme vous le savez, les aides aux entreprises, puisque, effectivement, on a aussi un certain nombre d'aides qui ont été portées. Certaines sont gérées par Pôle emploi et d'autres par d'autres organismes. Et aujourd'hui, Pôle emploi met en place, a mis en place et va mettre en place le plan 500 000 formations, mais précédemment a mis en place le plan 30 000 et le plan 100 000 formations. Voilà, c'est simplement quelques propos introductifs pour rappeler ce que fait Pôle emploi. Peut-être juste avant de démarrer, vous savez tous qu'on est dans une situation économique compliquée, mais il y a deux choses que je voudrais vous indiquer. C'est deux éléments qui vont nous permettre ensuite d'échanger sur la mise en place de l'approche globale de l'accompagnement que nous avons démarrée dès 2014. C'est le nombre de demandeurs d'emploi chômeurs de longue durée. Ce nombre de demandeurs d'emploi chômeurs de longue durée est important. On est à plus de 2,4 millions demandeurs d'emploi chômeurs de longue durée. C'est une évolution, un nombre très important. C'est 45 % quasiment de la demande d'emploi. Une augmentation importante, quasiment 9,7 % sur un an. C'est vraiment un point très très préoccupant. Et bien sûr, ça va de pair avec un indicateur que l'on regarde et qui est assez inquiétant aussi. C'est l'ancienneté moyenne du chômage, le demandeur d'emploi pour retrouver un emploi. Puisque aujourd'hui, on est à 570 jours. Donc vous voyez, on a dépassé l'année. Et on était en 2012 à 477. Vous voyez, donc il y a eu une évolution régulière. La moyenne en 2014, c'est 16,30,39. Et en 2015, en décembre 2015, on est à 570 jours. Donc ça, c'est un point important. Vous voyez bien que tout ça, ça engendre des impacts sur la situation personnelle dont on va parler. Et surtout, je voulais vous donner un deuxième chiffre. C'est aussi pour avoir une photographie un peu de la population des demandeurs d'emploi sans rentrer dans l'aspect formation-qualification. Mais simplement pour vous dire qu'il y a 55,9% de demandeurs d'emploi qui sont indemnisés au titre de l'assurance chômage. Vous voyez, ce n'est pas la totalité des demandeurs d'emploi. 9,3% au titre de l'allocation de solidarité. Et donc ce qu'on appelle l'ASS. Et nous avons effectivement eu une augmentation très importante. Mais vous l'avez entendu, les départements l'ont beaucoup dit ces derniers mois. Une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA puisqu'on a à peu près 21,7% de demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA. Ce qui représente plus d'un million maintenant de bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle emploi. Donc voilà, c'est simplement quelques éléments pour dire qu'on est dans une situation assez compliquée. On a aujourd'hui, on a un sujet qui nous préoccupe. C'est effectivement la question que vous examinez. C'est l'impact du chômage sur les personnes et sur leur entourage. Je voulais juste dire que tous les conseillers savent que le chômage, c'est vraiment une rupture pour l'individu. Que c'est très compliqué. Qu'ils ont des situations et qu'ils ont à faire face à un stress très fort. Que pour nous, c'est un gros sujet. Nous avons au sein de l'établissement beaucoup de conseillers qui demandent à ne plus recevoir du public pendant un temps donné. Parce que c'est très difficile d'être face à des difficultés, des personnes qui craquent pendant l'entretien, des personnes à qui parfois on passe un temps fou à trouver une solution et une aide parce qu'ils sont dans une situation d'urgence. Donc oui, nos conseillers le savent que c'est très dur. On ne peut pas généraliser, ce n'est pas toute la population. Mais pour une partie de la population, c'est vraiment quelque chose d'important en termes de charge émotionnelle. Sur l'impact, vous avez dû voir avec tous les spécialistes que vous avez rencontrés les impacts sur les différents champs. Moi, je voulais juste aller très vite. La baisse de revenus et l'impact sur le pouvoir d'achat, je vais vous en dire deux mots. Sur la santé, je vous en dirai aussi quelques mots. Et sur les liens sociaux aussi. Alors, sur le pouvoir d'achat, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on constate régulièrement. On a de plus en plus de personnes en situation de surendettement et de pauvreté très, très fortes. Puisque déjà, quand on voit le nombre, on a à peu près 1,5 million de demandeurs d'emploi bénéficiaires de minima sociaux. Et donc, automatiquement, on a des gens qui sont à un niveau de ressources limité. Et on constate que très vite, il y a de la réorganisation des postes budgétaires au niveau des familles. Et ça se traduit par des difficultés pour payer son loyer. Et donc, beaucoup de demandes auprès des CCAS, auprès des associations. C'est vraiment des questions très importantes. Et surtout, ça se traduit ensuite par des problèmes de mobilité. C'est-à-dire que la personne ne prend plus l'assurance de sa voiture, par exemple, dans les territoires ruraux, ne fait plus les réparations de sa voiture ou n'a plus l'argent pour payer les déplacements au niveau de l'essence. Donc, c'est vraiment un sujet qui pose problème parce que parfois, on a des demandeurs d'emploi qui retrouvent, ils ont leur voiture, mais évidemment, elle n'est pas réparée, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Il faut qu'on trouve des solutions d'attente et rapides. Donc, sur les questions, vous savez que les personnes qui sont les plus en difficulté, c'est les familles monoparentales. C'est vraiment un sujet qui nous préoccupe très, très fortement et avec lesquelles on va sans doute continuer à travailler avec les conseils départementaux. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la question du bouvoir d'achat parce que je pense que les différentes personnes que vous avez vues ont déjà présenté toutes ces questions-là. Sur la question de la santé physique et mentale, vous avez tous vu, je pense, la publication de l'Inserm qui dit effectivement que le taux de suicide augmente quand on est demandeur d'emploi. Donc, ça, on peut vous dire que oui, on peut vous dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un suicide dans une agence et que ça marque profondément des tentatives de suivi dans les agences. Il y en a régulièrement. Donc, oui, le chômage crée vraiment des difficultés et des états dépressifs assez forts et à un moment donné où il y a tellement de difficultés qu'on passe à des situations extrêmes. Alors, il y a un médecin psychiatre, je vais simplement vous indiquer peut-être, vous avez eu déjà des témoignages de sa part ou par des intervenants. C'est Michel Debout qui, lui, dans son livre sur le traumatisme du chômage, dit assez clairement que se retrouver au chômage, c'est un traumatisme. C'est une forme de mort sociale et très vite, on est dans des situations de perte d'irritabilité, de moins bon sommeil, de perte d'estime de soi. Et qu'il indique très, très clairement que les états dépressifs sont beaucoup plus nombreux, sont beaucoup plus fréquents. Et bien sûr, c'est lié ensuite à l'environnement familial et c'est lié aussi aux activités que conduit la personne. Mais ce qui est le plus important, c'est la perte d'utilité sociale. Et la deuxième chose, c'est cette angoisse qui apparaît avec la situation de chômage, puisqu'on a du mal à se projeter. On vit des échecs, des situations négatives et il y a cette perte de confiance et cette vision négative de soi-même et de l'avenir. Il y a eu aussi une enquête de la Dares, mais je ne m'approfondis pas sur la question de la santé mentale, qui fait aussi des liens entre les effets du passage au chômage sur les questions de santé mentale. Donc effectivement, ils ont mis en évidence le fait que lorsqu'on n'est plus dans des rythmes réguliers de travail, on perd ses repères. Et qu'on n'est plus du tout dans le rythme de la semaine avec les week-ends, etc. Et que ça génère des fragilités psychologiques qui vont jusqu'à la dépression et la Dares rejoint l'analyse du psychiatre debout. Et on dit aussi qu'évidemment, il y a beaucoup de somatisation. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre dans les agences. C'est qu'on nous dit j'ai mal au dos, je ne peux plus exercer une activité debout, j'ai vraiment des difficultés. Et la somatisation, elle est vraiment sur tous les plans. C'est vraiment très impressionnant de voir au bout de quelques mois de chômage, comment se manifestent ces évolutions. Alors, on a remarqué que c'est souvent après neuf mois qu'il y a d'inscriptions continues au chômage, où on a en fait essayé ses relations, on a envoyé son CV, on a mobilisé en tout cas son réseau. On a commencé à répondre à des annonces et on commence à avoir les retours plus ou moins positifs. Parfois, il y a des retours aussi positifs, mais on est dans les deux, trois challengers. Mais on ne passe pas le cap de l'entretien. Et ce n'est pas facile aujourd'hui vu le nombre de demandeurs d'emploi. Donc, ça c'est vraiment important. On est dans une situation où la personne va baisser les bras. Elle a du mal à convaincre l'employeur. Elle a du mal à trouver des éléments positifs pour se valoriser. Il faut reprendre sur son CV toute son expérience pour dire, mais c'est ça que vous savez faire, vous avez tel savoir-faire, vous avez telle aptitude, il faut citer ça, etc. Et c'est très difficile parce que ce sont des petites remarques lors de l'entretien qui les déstabilisent totalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez régulièrement lorsque l'on a dépassé les neuf mois d'inscription. Sachant que c'est différent pour toutes les personnes. Pour certaines, c'est très tôt. On a des personnes qui sont licenciées économiques. Au bout de trois mois, c'est une panique totale. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une approche très personnalisée. Et puis, on en a d'autres qui tout de suite s'engagent dans d'autres activités en parallèle, se décident de se créer leur propre activité et ne vivent pas ces difficultés. Mais on rentre très vite dans cette spirale. Sur la question de la santé, souvent on dit qu'il y a des difficultés financières, ça limite l'accès aux soins. Oui, c'est vrai pour certaines dépenses. On a des évolutions puisque la loi de sécurisation de l'emploi a prévu maintenant que les demandeurs d'emploi ont une mutuelle pendant un an qui est prolongée. Mais oui, d'après. Donc, après, effectivement, si on n'est pas bénéficiaire d'un minima, qu'on n'a pas la CMU, c'est vrai qu'on voit beaucoup de demandeurs d'emploi qui ont du sparadrap pour tenir leur branche de lunettes. Si vous allez dans une agence, vous verrez, c'est très fréquent parce qu'ils ne changent pas leurs lunettes. Ils n'ont pas fait sans doute vérifier leur verre. Et parfois, on a des demandeurs d'emploi qui ont les compétences et qui, lors de l'essai ou des deux premiers jours de travail, j'ai un exemple récent en tête, c'est un monsieur justement qui n'avait pas fait changer ses lunettes, elle n'était pas à sa vue et il avait un métier de piqueur, vous savez, quand vous commandez sur Internet, ensuite il faut préparer la commande, donc on prend des numéros et on met dans un chariot et ensuite on constitue la commande et il se trompait sur les numéros, bien sûr, parce qu'il ne voyait pas suffisamment et il n'a pas pu effectivement garder son poste. Donc c'est vraiment des petites choses, mais c'est très important. Ensuite, il y a toutes les questions qui sont plutôt, je suis déprimée, je suis dans cet épisode dépressif, et en fait, je mets au second plan mes questions de santé. Donc on ne s'en préoccupe pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Les personnes ont des soins, en ordonnance et ne prennent pas leurs médicaments. Et vous savez que c'est très compliqué puisque personne n'a le droit d'aller dans l'injonction de soins. Et on voit des personnes qui, avec des troubles psychiques, parfois, on ne les reconnaît pas d'une semaine à l'autre parce qu'effectivement, elles sont agressives et effectivement, elles n'ont plus pris leurs médicaments ou elles ont pris d'autres choses avec, des choses qui ne vont pas ensemble et qui posent problème. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux entre les questions économiques, la santé et qui entraîne un processus de précarisation. Alors ensuite, sur le lien social et la vie privée, c'est vraiment essentiel. La première chose, alors ça a été très bien étudié par Serge Pogam qui parle de la rupture cumulative des liens sociaux, mais ce qui est très important, c'est qu'on perd son réseau professionnel. Donc d'un seul coup, on a une coupure, on a perdu ses repères, on se sent externe, il n'y a plus d'utilité sociale et dans la famille, ce n'est pas simple non plus. Et très vite, on va se retrouver dans une situation de disqualification sociale. En fait, il va commencer à y avoir les a priori sur la personne. Est-ce que tu cherches bien ? Est-ce qu'effectivement, dans la famille, il y a un regard par les enfants, il y a un regard par la société. Et je ne sais pas si vous avez vu la pièce qui a fait jouer SNC, Solidarité Nouvelle Face au Chômage, pour ses 30 ans. La pièce, c'est un emploi nommé Désir. Nous, on travaille beaucoup avec Solidarité Nouvelle Face au Chômage et la pièce est vraiment très explicite sur... C'est justement une personne qui vient d'être licenciée par un employeur. Elle ne comprend pas pourquoi elle a été licenciée. Il n'y a pas de motif. Il faut réduire. Voilà, il n'y a pas de motif. Donc ça, c'est une rupture, quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre. Et ensuite, effectivement, elle devient externe à tout, à son milieu familial, à ses anciens collègues. Et cette personne tombe dans son état dépressif. Et donc, c'est le théâtre à la carte qui joue cette pièce. Et c'est très intéressant. Et on voit, effectivement, toute cette image négative, cette dégradation de l'estime que l'individu a de lui-même, cette perte de confiance. Et puis, ces retours négatifs et ces petites phrases qui peuvent être dites. Et c'est pour ça que, dans la transformation que je vous indiquais, on a un gros travail en cours avec nos conseillers, on sait qu'il y a des petits mots, des petites phrases qui font beaucoup de mal, qu'il faut éviter. Donc, on a un gros travail en cours sur la posture, sur le travail avec ces personnes qui ont fait des efforts, qui disent, je suis rejetée, je suis trop âgée, il n'y a pas de solution, je ne sais pas faire ci, c'est pour ça. Donc, elles sont toujours dans une situation de culpabilisation. Et donc là, on se retrouve dans une situation d'ennui et d'humiliation. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu cette analyse sur la question familiale, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est toujours le psychiatre Michel Debout qui a dit que selon les syndicats, chez les salariés de Continental, sur les 700 salariés, il y a eu 250 séparations. Donc après, on ne peut pas analyser, on ne peut pas dire s'il y avait déjà des difficultés, mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y a vraiment des conséquences très fortes sur la vie familiale, sur les enfants et donc ensuite, on est dans une spirale très, très compliquée de perte de logement et c'est assez fréquent de retrouver des demandeurs d'emploi dans cette situation. Voilà, je voulais juste vous donner quelques éléments parce que c'est la vie au quotidien des conseillers et je voulais vous dire comment on prend en compte ces questions à Pôle emploi et comment on a fait évoluer notre offre de services. Donc, il faut savoir qu'à partir dans notre plan stratégique 2015, on a souhaité modifier totalement notre offre de services. Vous vous souvenez, il y avait un suivi mensuel personnalisé qui était le même service pour tous, quels que soient les besoins. Donc ça, ça a été supprimé et on a mis en place trois modalités d'accompagnement qui sont différenciées en fonction des besoins des demandeurs d'emploi et on s'est engagé à renforcer tout ce qui concerne l'accompagnement intensif. Et bien sûr, on s'est engagé aussi à accélérer l'indemnisation pour que les problèmes financiers soient réglés rapidement et traités. Aujourd'hui, on est encore en train d'améliorer ce processus pour qu'on puisse avoir dans les deux jours le montant de son indemnisation et nous allons faire une évolution très importante qui est en cours, qui sera terminée fin mars 2016. C'est-à-dire qu'on va dissocier tout ce qui concerne l'indemnisation et on va créer, on va revenir à ce qui se pratiquait avant la fusion avec un entretien de situation qui ne portera que sur la recherche d'emploi, le projet professionnel, les conseils, etc. Donc, ça, on remet en cause totalement, si vous avez connu ce mot qu'on appelait l'EID, l'entretien d'inscription et cet entretien n'existera plus. Aujourd'hui, on revient à un traitement plus rapide de l'indemnisation qui va être d'ailleurs un peu plus automatisé en termes de traitement et puis, avec cet entretien de situation qui va intervenir assez vite dans les 4 à 8 semaines maximum et qui va permettre ensuite de désigner un conseiller qui sera le référent du demandeur d'emploi et le demandeur d'emploi pourra le consulter jour et nuit avec un mail.net qu'on a mis à disposition de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc, on a mis en place ce système qui permet à la personne de dire, voilà, j'ai un entretien, qu'est-ce que vous me conseillez, est-ce que je dois refaire mon CV et ça marche assez bien. Alors, ce qu'on a vu très très vite, on a renforcé le diagnostic et dans le diagnostic, on s'est aperçu en 2013, on avait renforcé le diagnostic avec, je vais vous parler un peu de jargon, trois axes de travail quand on a fait l'analyse de la situation avec la personne. Un premier axe de travail, on n'est que sur le champ de la recherche d'emploi, il n'y a pas de difficultés particulières, on travaille sur la stratégie de recherche d'emploi, la technique de recherche d'emploi. Un axe de travail qui est plutôt sur, il faut modifier ses choix professionnels, sur la mobilité professionnelle, le projet, et on a rajouté à ce moment-là un axe de travail sur un mot que je n'aime pas du tout mais qui s'appelle les freins périphériques qu'à l'emploi. Parce qu'effectivement, ce mot, freins périphériques à l'emploi, je vous dis pourquoi je n'aime pas, parce que ce n'est pas périphérique, c'est des freins qui sont liés à la perte d'emploi. Donc, il ne faut pas considérer qu'ils sont à côté, ils sont générés, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la santé, sur l'aspect financier, c'est aussi lié à la perte d'emploi. On ne les avait pas avant. Donc, exceptionnellement, ça pouvait arriver pour certains, mais on a créé cet axe freins périphériques et le conseiller, dans son diagnostic, investit cette dimension personnelle et très vite, on s'est aperçu, en 2013, que les conseillers repéraient bien les situations mais on n'avait pas les réponses à apporter pour gérer ces freins périphériques à l'emploi. Et c'est là qu'on a décidé de s'engager dans l'approche globale de l'accompagnement et qu'on a tiré les enseignements de ce qu'on avait fait dans l'évaluation du RSA où on avait testé avec huit départements une articulation emploi social et là, on a souhaité mettre en place un principe avec les départements et on a créé une quatrième modalité d'accompagnement qui s'appelle l'accompagnement global dont je vais vous parler. Donc, on a créé cette approche globale d'accompagnement parce qu'on est parti du principe que c'est difficile de dissocier les problèmes d'insertion professionnelle d'emploi et des autres qui sont liés à des difficultés sociales dont je vous ai parlé juste avant, donc des freins. On s'est basé sur notre expérience d'évaluation qui a été menée dans huit départements dans le cadre du RSA pour essayer de construire cette articulation emploi social et on a rencontré l'Assemblée des départements de France l'ADF et on leur a dit peut-être qu'il faudrait qu'on revoie notre collaboration en partant du principe suivant parce qu'on a des collaborations anciennes avec eux sur notamment le RMI puis le RSA mais plutôt en se disant le métier pour l'emploi c'est bien l'insertion professionnelle l'emploi les métiers la compétence des conseils départementaux c'est l'action sociale et il faut qu'ensemble on travaille on s'articule pour régler les difficultés des demandeurs d'emploi que nous avons les uns et les autres et on a eu un accord favorable de l'Assemblée des départements de France et on est allé beaucoup plus loin on a souhaité que notre collaboration ne s'arrête pas sur une question de statut pas uniquement pour les bénéficiaires du RSA on va prendre toutes les personnes qui ont des difficultés sociales puisque le département a comme responsabilité l'action sociale sur tous les publics du territoire donc ça c'est quelque chose qui a été important c'est une évolution très forte qui parfois pose des difficultés puisque certains travailleurs sociaux là on n'a pas les politiques mais les travailleurs sociaux disent mais c'est des charges supplémentaires pour nous et vous verrez dans l'analyse 90% des personnes qu'on leur envoie sont déjà connues entre 80 et 90% donc ça ne crée pas réellement de charges mais notre idée c'était on n'attend pas que la personne soit dans un minima social pour traiter ses problèmes sociaux on agit et en amont et surtout on changeait une approche sur l'accompagnement il y a une approche qui perdure depuis quelques années et c'est de dire est-ce qu'on traite d'abord les questions sociales et puis ensuite les questions emploi c'est ce qui a été fait pendant beaucoup de temps et on a décidé que non on allait avoir une approche simultanée des questions emploi et des questions sociales et c'est comme ça qu'on a mis en place effectivement l'approche globale de l'accompagnement avec les conseils départementaux et qu'on a expérimenté avec notamment le conseil départemental du Doubs on a travaillé avec plusieurs départements qui dès le départ voulaient un petit peu tester avant qu'on finalise le protocole donc on a commencé en fin 2013 on avait déjà lancé les travaux avec quelques départements et on a signé le protocole en avril 2014 avec l'Assemblée des départements de France donc ce que ce que je vais vous indiquer c'est que ce protocole il est fondé sur trois axes de coopération et vous allez comprendre parce qu'il n'y a pas que l'approche globale de l'accompagnement que la modalité d'accompagnement global on est parti sur le principe que tout le monde n'a pas les mêmes difficultés sociales santé, logement, etc et que ça serait intéressant d'avoir un premier axe de collaboration basé sur l'identification dans le territoire des ressources sociales qui peuvent lever des freins et ces ressources tous les conseillers de Pôle emploi peuvent les mobiliser sans passer par un travailleur social et sans que la personne soit dans un accompagnement global et cette base de ressources sociales l'idée c'était de la rendre accessible à tous les conseillers de Pôle emploi aux travailleurs sociaux et on voit maintenant que tous les réseaux de l'IAE nous l'ont demandé et on voit que certains départements l'ont rendu déjà accessible via un extra net et certains sont en train de réfléchir pour le rendre accessible grand public donc cet outil-là on ne l'avait pas qu'est-ce qui se passait quand un conseiller rencontrait une personne avec des difficultés d'ordre social au sens large simplement il faut la remobiliser il y a des questions d'endettement etc certains conseillers avaient leur réseau et savaient interpeller un travailleur social etc et les autres se retrouvaient en difficulté donc on a décidé que cette base de ressources sociales elle n'était pas conçue à un niveau du département mais à un niveau infraterritorial donc je donne l'exemple de la Seine-et-Marne si vous êtes à Melon vous êtes à Meaux vous êtes à Provins vous êtes à Nemours vous avez des ressources différentes des ressources sociales différentes et c'est construit au niveau local et cette base de ressources sociales elle est construite avec les départements et leurs partenaires puisque l'accord on l'a signé avec l'Assemblée des départements de France il est décliné dans les départements mais il implique aussi les partenaires bien sûr et cette base de ressources sociales je vous en dirai deux mots tout à l'heure où on en est elle a pour objectif de répondre à ceux qui ont des freins ponctuels qu'on peut lever sans charger les travailleurs sociaux passer par un interlocuteur spécifique ensuite on s'est posé la question il y a des demandeurs d'emploi qui ont des freins qui sont cumulatifs et qui créent quand on fait le diagnostic des difficultés importantes pour les accompagner sur le champ de l'emploi et sur le champ social et c'est là qu'on a créé l'accompagnement global et là on a deux professionnels qui interviennent on a le conseiller emploi et un travailleur social désigné par le conseil départemental et ils font un diagnostic partagé et ensuite ils font un accompagnement coordonné l'un sur le champ de l'emploi et l'autre sur le champ social bien sûr ce ne sont que des demandeurs d'emploi volontaires qui s'engagent dans cet accompagnement global et puis bien sûr il y a des points où effectivement il y a un entretien à trois entre le demandeur d'emploi le conseiller pôle emploi et le travailleur social et pôle emploi c'est donner les moyens de faire cet accompagnement global on a désigné mille conseillers et ils sont dédiés ils ne font que ça c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'accueil ils ne font pas d'indemnisation ils ne font que de l'accompagnement ils sont dédiés uniquement et ils ont des interlocuteurs qui sont désignés au niveau du conseil départemental pour effectivement travailler avec eux sur l'accompagnement des publics donc ça c'est ce qu'on a mis en place avec un principe simple c'est qu'on a défini des grands axes dans le protocole national et on a laissé les territoires définir les modalités opérationnelles certains avaient l'habitude de se voir régulièrement d'autres effectivement étaient sur des relations qui étaient plus et qui s'étaient un peu effilochées dans le temps et l'organisation était définie localement certains ont organisé des modalités différentes pour le diagnostic pour faire entrer les personnes dans cet accompagnement et bien sûr les travailleurs sociaux peuvent proposer des personnes et Pôle emploi peut proposer des demandeurs d'emploi et le troisième axe de collaboration c'est vraiment ce qu'on a appelé le suivi social exclusif c'est-à-dire qu'on a considéré que temporairement et ponctuellement certains étaient dans des grosses grosses difficultés sociales et qu'ils ne seraient suivis que par un travailleur social dans un temps donné mais ils restent inscrits comme demandeurs d'emploi bien sûr il n'y a pas de difficultés sur ce plan-là alors où on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui on a 88 départements qui ont démarré qui ont décliné ce protocole qui ont signé une convention départementale c'est quand même un bon résultat au bout d'un an et demi de fonctionnement aujourd'hui sur les 1000 conseillers dédiés que Pôle emploi avait envisagé à fin décembre on est à 777 conseillers dédiés et on a déjà à peu près 32 000 demandeurs d'emploi qui sont en portefeuille et accompagnés par ce double accompagnement donc il y a eu une montée en charge progressive dans les départements certains ça suppose de se réorganiser ça suppose ça s'est passé en même temps avec les élections donc c'est pour cette raison-là qu'on peut dire que malgré les changements d'exécutif il y a quand même eu un bon il y a eu une adhésion à cette démarche et je vais vous indiquer très rapidement les premiers enseignements donc sur la base de ressources sociales aujourd'hui elle est en place quasiment dans tous les territoires qui ont démarré et elle est structurée en 7 familles et c'est les familles on les a élaborées ensemble avec les professionnels du social les familles correspondent aux freins à l'emploi c'est la santé le logement la mobilité tout ce qui concerne les aspects famille garde d'enfants etc tout ce qui concerne évidemment le lien social avec vraiment le champ pur de l'action sociale les difficultés administratives et les difficultés financières et donc on a validé avec les départements ces thématiques les départements nous ont dit nous ça nous convient bien et ils nous ont demandé de rajouter une thématique pour les aider aussi dans leur travail c'est de rajouter une thématique sur l'offre de services emploi de Pôle emploi pour pouvoir eux aussi informer les personnes qu'ils accompagnent des possibilités d'évolution des services des prestations de ce qui est possible de faire à Pôle emploi alors au départ ces bases elles ont été construites sur des fichiers Excel aujourd'hui mais je pourrais vous envoyer un lien pour que vous regardiez la base du Do elle est sur un format web elle est interactive vous allez sur le territoire infracommunal vous cliquez vous avez les 7 thématiques et à chaque thématique vous avez les lieux de réponse les lieux que vous pouvez solliciter pour obtenir effectivement une solution et ce qui est très important cette base de ressources sociales elle a comme principe d'être construite par des personnes qui connaissent les acteurs du territoire c'est important pour nous c'est pas un annuaire qu'on est allé prendre sur le botin et on a rempli à l'intérieur de la base de ressources sociales par exemple dans le Do on nous a dit à certains acteurs on ne va pas directement on passe par l'intermédiaire d'un professionnel tout ce qui concerne la dépendance l'alcoologie tout ça par exemple dans certains territoires on dit on passe par un acteur parce qu'il y a un acteur qui fait un premier niveau et ensuite on va accompagner la personne vers une prise en charge donc ça c'est vraiment très important l'actualisation le principe qu'on a défini donc on a un travail conjoint de collecte de données et dans l'actualisation c'est que effectivement elle comporte des ressources sociales et notre souhait c'est qu'elle puisse être actualisée par les territoires et c'était une grosse inquiétude pour tous en se disant mais est-ce qu'on va actualiser ces outils et en réalité comme c'est un infraterritorial que c'est utilisé à la fois par Pôle emploi à la fois par le travailleur social et ça fonctionne assez bien sur l'actualisation voilà et donc on a rajouté des éléments sur Pôle emploi on a expliqué ce que font les missions locales les CAP emploi on a expliqué ce qu'est l'IAE tout le monde ne connaissait pas bien c'est dans la thématique que Pôle emploi a rajouté je crois que même dans le Morbihan ils ont mis cette base en accès libre sur le site de la CPAM pour vous dire tous les types de partenariats qu'il peut y avoir sur ce champ là les évolutions qui sont constatées aujourd'hui c'est qu'on va vers une base interactive un peu partout certains départements comme la Seine Maritime envisagent une utilisation avec un smartphone une application et au niveau de Pôle emploi on on considère que c'est vraiment un outil important et aujourd'hui on a un peu de différence territoriale avec certains qui ont beaucoup investi dans des outils internet très conviviaux etc on a demandé à notre direction informatique de développer une coquille entre guillemets qui permettrait à chaque territoire de saisir les données donc on devrait être en mesure d'ici la fin de l'année de proposer même peut-être avant ce service à l'ensemble des territoires pour pouvoir avoir un accès internet alors voilà les évolutions sur cette base de ressources sociales mais pour nous c'est essentiel parce que ça permet à tous les conseillers qui sont en accompagnement guidés qui sont en accompagnement renforcés d'utiliser ces ressources sociales et de leur apporter la réponse qu'ils n'avaient pas et bien sûr les conseillers qui sont en accompagnement global ont un interlocuteur qui est le travailleur social et c'est lui qui va aller sur des ressources sociales plus affinées sur le deuxième axe de collaboration c'est l'accompagnement global c'est la quatrième modalité de l'offre de services de Pôle emploi c'est vraiment une modalité partenariale puisqu'on a un conseiller Pôle emploi et un travailleur social qui travaillent en articulation comme je vous l'ai dit les publics peuvent être opérés par les travailleurs sociaux ou les publics sont repérés par Pôle emploi et il y a ce diagnostic partagé et ce qu'on a constaté c'est que pour que ça fonctionne bien il faut bien se connaître parce qu'on n'a pas la même façon d'appréhender les situations des personnes on a par exemple certains travailleurs sociaux qui nous disent mais on n'aurait jamais imaginé que cette personne retrouve un emploi si vite parce que évidemment on a réglé les choses en parallèle et voilà tout le monde a changé ses représentations le conseiller Pôle emploi qui disait mais il ne va jamais il ne sera jamais à l'heure parce qu'il est tout seul avec ses enfants il va devoir les conduire à l'école qui il ne pourra pas trouver un emploi dans son métier donc là on a réglé toutes ces questions là et il y a eu au démarrage beaucoup de lancements sur les territoires de la mise en place de cette approche globale de l'accompagnement avec des séminaires il y a eu des immersions des professionnels du social qui sont venus à Pôle emploi et inversement il y a eu beaucoup de temps consacré au partage de diagnostics sur les dossiers de situation et on a vu qu'au début on mettait un peu de temps pour faire ce diagnostic partagé et aujourd'hui ça va beaucoup plus vite parce que chacun a l'expérience réciproque ils ont construit des outils au niveau local pour avancer sur le sujet c'est des sujets parfois un peu compliqués vous avez peut-être entendu à un moment donné l'ANAS a dit mais il y a des problèmes de déontologie on ne va pas sur les questions sociales puisque Pôle emploi est financé sur du FSE pour 500 de ses conseillers Pôle emploi a mis 500 conseillers et 500 par le FSE et le fonds social européen voilà pardon et on trace si vous voulez tous les éléments le choix qu'on a fait avec l'Assemblée et le département de France et tous les départements c'est qu'ils ne tracent rien c'est Pôle emploi qui prend toute la charge de suivi du FSE puisqu'on doit saisir dans un outil de la DGFP qui s'appelle Ma démarche FSE et en fait on ne trace rien sur le champ social puisqu'on a considéré que c'était quand même un accompagnement vers l'emploi donc Pôle emploi a pris en charge la totalité sur ce sujet là ce qui a été un atout c'est l'identification nominative l'identification de correspondants sur les territoires ça a été un atout au niveau départemental ça c'est quelque chose de très important on sait qui est l'interlocuteur il a été désigné dans les conventions et puis surtout il y a un très fort portage de ce partenariat avec des animateurs qui ont été désignés au conseil départemental des animateurs à Pôle emploi il y a des réunions de pilotage techniques des réunions de suivi et ça c'est vraiment une évolution très forte dans les relations qu'on avait avec les conseils départementaux et ça nous permet aussi dans certains territoires de constater qu'il y avait une absence d'action sociale sur certains champs et qui ont été prises en compte dans le programme départemental d'insertion des départements qui ont été financés voilà les points aujourd'hui on va travailler avec les CCAS qui aujourd'hui sont aussi les partenaires des conseils départementaux et sur les publics juste pour vous dire que finalement on a un nombre important de bénéficiaires du RSA dans cet accompagnement global c'était une crainte des départements qui disaient mais oui mais si on prend d'autres publics on est aujourd'hui quasiment à 65-70% de bénéficiaires du RSA on est autour de 9-10% de bénéficiaires de la SS on a des seniors oui de plus de 50 ans avec 20% on a beaucoup d'habitants en ZUS évidemment et enfin maintenant c'est le quartier de la politique de la ville et on a quelques jeunes de moins de 26 ans qui sont rentrés dans ces dispositifs parce que c'était au tout début avant la mise en place de la garantie jaune voilà aujourd'hui ils sont plus suivis dans le cadre de la garantie jaune sur l'axe 3 qui a été dans le acté dans le protocole là on est sur l'accompagnement social on a eu une mobilisation assez faible des départements sur le sujet qui nécessitait pour eux une réorganisation puisque vous savez dans l'action sociale soit les travailleurs sociaux sont spécialisés soit ils sont généralisés donc ça percutait un peu leur organisation donc on a fait des tests avec plusieurs territoires quand on leur envoyait des publics pour vérifier s'ils étaient connus ou pas et c'est ce qui nous a amené à la conclusion que 80 à 90% étaient déjà connus des travailleurs sociaux et que ça ne leur créait pas de charges supplémentaires donc c'était le travailleur social qui le suivait qui le prenait en charge donc on a avancé par petites touches c'est sans doute un des points sur lesquels il faudra qu'on continue à progresser et qu'on va tirer les enseignements sur ce point là d'autant qu'on a lancé une évaluation de ce protocole sur les trois axes et qu'on va la confier bien sûr à l'externe il faut qu'on ait un peu d'objectivité et il y aura une évaluation à la fois sur la base de ressources sociales l'accompagnement global et le suivi social avec surtout un objectif de repérer les résultats on aura les résultats en termes quantitatifs mais qualitatifs et les impacts que ça peut avoir effectivement au niveau des territoires sur la territorialisation parce qu'il faut voir que c'est un énorme facteur de territorialisation les gens se parlent échangent et on voit bien les associations au CNLE nous ont demandé dans le dernier groupe de travail de participer encore plus à cette approche globale de l'accompagnement et dans les difficultés juste pour clore je voulais simplement vous dire les personnes on a fait une première prise de température sur les demandeurs d'emploi qui sont accompagnés et aujourd'hui les personnes nous déclarent deux tiers nous disent avoir au moins trois difficultés ou plus et on leur a demandé de les tracer la première difficulté c'est la difficulté financière pour 76% la difficulté concernant les moyens de transport 52% et après on retrouve tout ce qu'on a dit tout à l'heure la confiance en soi 42% l'isolement 36% les problèmes de santé 33% les contraintes familiales garde d'enfants de parents âgés parce qu'on a beaucoup ce problème d'aidants familiaux 31% etc. donc c'est simplement pour vous dire que ça répond en fait à ces questions qu'on a évoquées en début de séance je vous propose madame président que je m'arrête peut-être là oui tout à fait je vous remercie pour cet éclairage très important c'est un peu un peu un peu un peu ça va un peu un peu un peu Sous-titrage FR ?